bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur animaiki il y a quelques mois se déroulait le nokota challenge et je vous propose aujourd'hui un long reportage sur cet événement ça va être l'occasion pour nous de parler d'entraîneurs formidables mais aussi de mettre à l'honneur l'éducation du cheval donc c'est parti pour revivre cet événement et puis plus largement ce projet dans cette vidéo on va beaucoup parler des chevaux nokota donc je vais commencer par vous faire une petite présentation de cette race alors il faut savoir que les nokota c'est des petits chevaux rustiques qui sont originaires du nord des états unis d'ailleurs c'est de là que vient leur nom nokota puisque en fait c'est la contraction de norse et de dakota c'est des chevaux qui sont proches des mustangs mais leur histoire et leur génétique est différente il faut savoir que leurs ancêtres en fait c'était des poneys de chasse des peuples amérindiens c'est une race qui a été redécouverte grâce aux colons du 19e siècle en effet les nokota vivait en liberté en dakota du sud mais à la fin des années 40 le parc national théodore roosevelt est créé et des nokota se sont retrouvés enfermés dans cette zone comme la race n'était pas protégé fédéralement comme le sont les mustangs par exemple les autorités du parc ont décidé de les éradiquer il va falloir plusieurs années pour que l'importance historique de la race prenne le dessus et que des éleveurs se mobilisent pour sauver ses chevaux dans les années 80 léo et franck kouts qui sont donc frères vont décider de préserver ensemble la race donc ils vont racheter plein de chevaux et ils vont créer le kouts nokota ranch tout simplement pour sauver la race des chevaux nokota et puis pour préserver leur génétique qui est unique puisqu'elle est très particulière aujourd'hui franck kouts continue le projet est actuellement on dénombre moins de 1000 nokotas dans le monde donc ce qui fait que c'est une race qui reste rare et puis surtout qu'il ya vraiment un historique très fort alors le nokota challenge concrètement c'est quoi et bien en fait c'est la fusion de deux projets qui vont associer d'un côté la sauvegarde des chevaux de race nokota et de l'autre la sensibilisation aux méthodes éthiques d'éducation du cheval il ya toute une équipe derrière c'est un projet qui a été lancé à la base par eva et annoushka qui ont collaboré directement avec franck kouts qui est au texas et qui a permis de fournir les chevaux il ya sept entraîneurs qui sont impliqués dans ce projet on retrouve donc ludovic fournay celia cafarelli pauline bulls julian sen billy niguet mais eva munier et enfin evan de la salle ce challenge il consiste donc à éduquer des nokotas sauvages en l'espace de trois mois alors on va partir sur huit juments pourquoi tout simplement parce que on va avoir un cheval par entraîneur donc sept juments et il y en a une de plus qui est la jument de réserve au cas où si jamais il y avait un cheval qui avait un souci donc voilà on en a huit on est dans un processus où on n'est pas du tout sur quelque chose où il ya de la compétition c'est un challenge qui est purement amicale et à l'issue de ce challenge le but c'est de trouver des familles pour pouvoir accueillir ces nos quotas donc les acheter ou alors pour les entraîneurs qui le souhaitent garder le leur en leur achetant et pouvoir continuer sa vie avec pour soutenir ce projet il ya cinq partenaires qui se sont investis donc ils sont des professionnels ou des marques on va retrouver orsen ropps knk gaston mercier purfide et katia croce mais on aura l'occasion de les revoir tout simplement parce qu'ils vont faire des interventions au cours de cette vidéo donc vous pourrez en savoir un petit peu plus sur eux donc voilà pour le projet et pour vous expliquer un petit peu mieux comment est-ce qu'il s'est déroulé dans la pratique eh bien il a été fait en quatre phases la première phase elle s'est déroulée en mars 2024 puisque les entraîneurs sont tout simplement partis au texas pour aller rencontrer les juments directement sur place du coup ils ont pu faire là bas leur première approche avec elle commencer tranquillement à les apprivoiser et puis à construire le début de leur relation ils ont pu apprendre les bases avec elle donc que les nokotas apprennent à se laisser approcher à se laisser toucher et puis tranquillement à initier les premiers licolages la marche en main bref tout ce qui est important pour préparer le voyage puisque les juments elles ont dû prendre l'avion pour venir jusqu'en france et donc changer de continent ça toute cette phase au texas elle a été retracée à travers trois vidéos au total ça dure presque deux heures en termes de contenu et vous pouvez les retrouver sur la chaîne youtube de ludovic fournay je vous mets les liens juste en dessous dans la barre d'infos donc n'hésitez surtout pas à aller les voir pour pouvoir regarder ce qui s'est passé là bas au texas il y a plein d'infos plein de choses extrêmement intéressantes donc voilà n'hésitez surtout pas la deuxième phase c'était donc le 30 mars quand les juments nokotas sont arrivés en france elles se sont retrouvées dans l'écurie jump and slide près de lyon pour une journée de manipulation devant le public donc ça a permis aux gens de rencontrer ses juments de les voir pour la première fois de rencontrer les entraîneurs aussi et de voir des petites séances de travail pour mettre les bases hélène roche était présente sur cette journée donc elle a pu commenter d'un point de vue scientifique et comportemental tous les échanges qui ont eu lieu ce jour là et ensuite on passe sur la troisième phase donc là l'entraînement donc chaque jument est parti pendant trois mois chez son entraîneur pour apprendre plein de choses et ça du coup il y a eu un suivi photo et vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux donc sur la page facebook notamment du nokota challenge et ce qui est super c'est que même si vous n'avez pas pu accéder à ce contenu là en direct parce que du coup c'est passé c'est toujours accessible aujourd'hui donc si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à vous rendre sur les réseaux sociaux du nokota challenge pour consulter les updates et pouvoir suivre le travail que vous avez manqué et on arrive sur la quatrième phase donc la dernière qui s'est déroulée les 29 et 30 juin et donc là c'est le challenge final donc ça se passe toujours à lyon aux écuries jump and slide et le principe c'était donc de venir présenter les juments éduqués devant le public donc hélène roche était toujours présente pour ses commentaires on avait les sept entraîneurs avec les huit juments et c'était un week-end qui mettait vraiment à l'honneur la pédagogie et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo donc je vous propose de vous envoyer les images et de vous expliquer tout ce qui s'est passé sur ces 29 et 30 juin donc c'est parti nous voilà donc sur la finale du nokota challenge où pendant deux jours de nombreuses démonstrations se sont enchaînés sur la carrière on a donc parlé d'éducation et de comportement pendant tout le week-end avec une approche en conscience qui privilégie la compréhension du cheval et son bien-être je vous propose déjà de brosser largement tout ce qu'on a vu et on fera ensuite un point spécifique sur chaque entraîneur pour que vous puissiez mieux les cerner et appréhender leur façon de faire les entraîneurs ont chacun présenté deux chevaux en premier le nokota dont ils avaient la charge pour illustrer la progression avec un cheval à la base sauvage mais aussi tout simplement avec un jeune cheval et en deuxième on pouvait voir les chevaux personnels des entraîneurs avec lesquels ils évoluent depuis des années et qui sont des maîtres d'école c'était donc l'occasion de voir un travail beaucoup plus poussé avec eux et de compléter ce que proposait les nokotas au niveau du contenu on a pu voir énormément de choses que ce soit via les présentations individuelles ou en groupe le travail à pied a été largement abordé à travers des exercices en longes à l'épaule en longues graines et en liberté et bien sûr on a aussi eu du travail monté en l'école en cordelette et en liberté l'intégralité du travail présenté pendant ce week-end était donc en 100 morts les entraîneurs nous ont montré les bases mais aussi de nombreuses étapes de préparation nécessaires pour accéder à un travail plus spécifique et complexe jusqu'à la réalisation de démonstrations abouties au niveau des commentaires l'encadrement au fil des deux jours était très agréable charles était speaker et animé l'événement avec bonne humeur et pertinence hélène roche l'accompagnait pour donner régulièrement des précisions scientifiques sur le comportement des chevaux et c'était très intéressant comme d'habitude lorsqu'elle intervient dans le milieu équestre les démonstrations étaient interactives car régulièrement ponctuée par des échanges en direct avec le public alors concrètement qu'est ce qu'on avait au programme le premier jour ludo nous a fait une introduction au travail au sol en mettant en avant l'importance d'une bonne préparation célia a pris sa suite en nous présentant un de ses outils préférés pour gymnastiquer le cheval à pied le travail à l'épaule avec pauline on est allé chercher comment motiver le cheval et le rendre positif et relâché pendant nos échanges avec lui et avec gilliane on s'est intéressé aux notions d'énergie qu'elle soit physique ou mentale et de décontraction quant à billy il nous a parlé de l'habituation à un objet qui pourrait potentiellement faire peur au cheval et des étapes importantes pour réaliser ça correctement puis ma eva nous a expliqué comment équilibrer le renforcement positif et le renforcement négatif pour avoir une communication claire et enfin nous avons terminé avec evan pour comprendre comment aider les chevaux à gérer nos demandes en tenant compte de l'environnement le deuxième jour les démonstrations groupées était beaucoup plus mise à l'honneur on a par exemple pu voir gilliane et ma eva nous parler ensemble des bases de l'éducation à cheval pour comprendre comment construire le travail monté depuis le travail au sol pauline et billy ont pris la suite pour mettre en avant les bases essentielles du travail monté dans le cas spécifique du jeune cheval et on a terminé avec toute une phase de longue reine grâce à celia evan et ludo pour mettre en avant cette approche fondamentale dans l'éducation mais aussi dans la gymnastique du cheval les entraîneurs ont aussi mis en place des ateliers spécifiques comme par exemple un parcours de maniabilité des embarquements dans le vent des petites reprises de dressage et des variations autour des bidons et du ballon il y avait donc beaucoup de choses à voir et à dire le week-end était bien chargé alors je vous parle technique exercice et programme c'est très bien mais dans cet événement ce qui m'a le plus marqué reste l'ambiance la grande complicité entre les entraîneurs était palpable et rendait l'atmosphère particulièrement chaleureuse il n'y avait aucune notion de compétition ou de jugement le respect de chacun était mis à l'honneur de façon constante et avec le sourire on a eu droit à beaucoup de rire mais aussi des moments forts d'émotion sur la fin de l'événement par exemple on a pu assister à la passation des nocota entre leurs entraîneurs et leurs nouveaux propriétaires et c'était particulièrement touchant la bonne humeur était constante et imprégné public c'était très agréable personnellement je retiendrai vraiment le nocota challenge comme l'un des événements qui m'aura le plus marqué par sa convivialité c'était un magnifique combo entre technique et émotion mais comme vous vous êtes dans le public vous voyez le cheval dans son ensemble et bien un cheval qui va relever légèrement la queue alors qu'il n'est pas en mouvement ben ça c'est suspect c'est un signe qu'il peut être inquiet qu'il est prêt à bouger et on voyait on voyait ça très bien la d'un poids sur l'antime notamment les petits signaux de crispation de tension plus fin il faut je pense s'entraîner à les regarder et aussi les livres sont différenciés Pauline a pas mal insisté sur l'autonomie du cheval dans ses allures le maintien de ses allures ou de la direction et ça c'est tout à fait conforme à ce que l'ISES l'International Society for Equitation Science qui est une association internationale qui rassemble des vétérinaires comportementalistes et des éthologistes ou éthologues on peut dire les deux va promouvoir donc l'ISES va vraiment insister sur le fait qu'il faut appliquer les principes de l'apprentissage dans l'équitation pour favoriser le bien-être des chevaux dans le cadre de l'équitation et notamment dans les dix points qu'ils mettent en avant je vous invite à aller sur leur site internet donc c'est ça doit être Equitation Science ou comme Equitation Science.com il y a un point qui dit que c'est le dernier point qu'on devrait avoir des chevaux qui sont c'est pas très joli en français autoporteurs il parle de self-carriage donc ce vers quoi chacun en tout cas devrait tendre il me semble est-ce que vous voyez par exemple ce que Célia vous a montré aussi hier avec la cordelette notamment le travail en cordelette qui permet de quelque part de mettre à l'épreuve cette idée là et donc là vous avez vu le début avec Pauline et puis même dans tout ce que font ces entraîneurs c'est tout à fait dans cette idée là même s'ils ne le verbalisent pas de cette façon là c'est de pas micro-manager sans arrêt les chevaux sans arrêt essayer de placer la tête, maintenir l'allure, stimuler sans arrêt avec la langue pour l'impulsion etc. se dire que le cheval il est capable de comprendre les consignes et donc de maintenir son allure, sa direction et bien ça c'est aussi je dirais même sur le plan cognitif intéressant pour lui il n'est pas passif dans ce qu'on fait dans l'équitation ou on verra aussi sur les longues graines, dans le travail à pied etc. L'entraîneur sur lequel on va se pencher et qui a ouvert le Nokota Challenge avec la première démonstration c'est Ludovic Fournet spécialiste du travail en liberté il a la particularité d'être autodidacte et exerce depuis des années maintenant à travers l'éducation du cheval notamment des débourrages et de l'enseignement au public via des cours et des stages Ludo a activement participé à la création du Nokota Challenge puisqu'il fait partie des initiateurs du projet il s'est particulièrement investi dans ses longs mois de travail et le voilà avec la Nokota dont il avait en charge l'entraînement Rugged Oak, elle est âgée de 4 ans C'est ici sa troisième performance avec un cheval sauvage puisqu'il a déjà eu l'occasion de participer deux fois au Mustang Makeover Germany Challenge Allemand d'éducation de Mustang sauvage C'est ainsi qu'il a rencontré et apprivoisé Shadow en 2020 et Shaman en 2021 les deux Mustangs qui partagent toujours sa vie aujourd'hui et qu'il avait conduit jusqu'au podium en Allemagne Il est d'ailleurs venu au Nokota Challenge avec Shaman qu'il a présenté en démonstration Ici, il a donc renouvelé l'expérience d'éduquer un cheval sauvage avec Rugged Oak et leur parcours ensemble a été très intéressant car la jument est particulièrement sensible et délicate Ludo a donc évolué avec elle avec beaucoup de patience et d'adaptation C'est d'ailleurs une progression que l'on peut suivre en vidéo puisqu'il a filmé ses séances et les diffuse via sa formation en ligne Donc si vous êtes intéressé par son approche ou que vous voulez plus de contenu sur Rugged Oak rendez-vous sur le site web de Ludo que je vous laisse en barre d'infos Avec Shaman, son Mustang, Ludo nous a présenté une superbe démonstration de liberté Le public a eu des étoiles plein les yeux On parle énormément de langage du corps dans le travail à pied avec les chevaux et je trouve Ludo vraiment marquant pour ça Sa pratique des arts martiaux lui donne une attitude toute particulière qui est passionnante à observer et qui lui est bien spécifique Sa démonstration était très inspirante et sa connexion avec le Mustang vraiment impressionnante La clarté que vous devez avoir On recule On ouvre l'espace au cheval avec le bassin, les hanches, les pieds Et on essaye d'être le plus facilement lisible pour notre cheval En gros, j'essaye de prêter une attention et une rigueur extrême à ma façon que je vais Et je vais plutôt chercher à mettre de la conscience dans mes mouvements Je crois que je fais là J'ai mis presque deux mois avant de pouvoir parler au secérieur Là, pendant très longtemps, j'ai répété cette manie Mais je ne sais pas combien de fois Ça ne l'enregistrait pas Dès que je touchais derrière, même s'il a le son d'avant Elle était ok J'en recommençais à prendre le mètre dès que je touchais derrière C'était très compliqué à lui faire accepter ce travail Ok ? Donc, il ne faut pas être privé Donc, nous voilà arrivés au bout de trois mois d'entraînement avec Rugged Hawk Trois mois intenses qui m'ont énormément questionné La jument a été vraiment difficile Ne serait-ce que par le fait de m'accepter dans son environnement proche C'est vraiment été ça Le problème de proxémie avec elle Elle n'était vraiment pas bien Dès que j'étais à moins de 2,50 m d'elle Elle était en stress Donc, c'était très difficile de pouvoir la connecter Il a fallu que je l'aborde vraiment à distance Que je rentre dans un travail à distance En fait, j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude D'habitude, je travaille assez près Puis, je m'éloigne petit à petit Et là, j'ai commencé de loin pour me rapprocher petit à petit Jusqu'à ce qu'elle soit ok avec le fait que je sois proche d'elle Donc, voilà, un cheval complexe Qui peut passer d'un état de stress intense Avec des réactions de fuite A des instants de colère Si je mets trop de contrôle dans les pieds Avec un cheval qui tape fort des antérieurs Qui peut même envoyer les postérieurs Mais, voilà, une personnalité assez riche Qui m'a beaucoup challengé Donc, c'est toujours, voilà C'est le principal de retirer de ce genre d'expérience Et de progresser Il ne faut pas que cette expérience soit trop facile Il faut que ce type d'expérience vous permette de passer un cran au-dessus Avec elle, c'était clairement le cas Aujourd'hui, je suis très content de la relation qu'on a développée Il nous a fallu deux mois Pour arriver à démarrer quelque chose Qui ressemble vraiment à une relation apaisée Et, donc, aujourd'hui, nous sommes à Lyon C'est la deuxième partie de l'événement L'événement final La jument s'est très bien comportée sur la première journée Là, la deuxième journée arrive J'espère que ça va aussi bien se passer que la première journée Mais, voilà, je suis très, très content d'elle Et je suis très content aussi de tous les entraîneurs Et de ce que j'ai pu voir avec chacun Avec leurs chevaux respectifs Je pense que le travail a été très bien fait Le public a bien apprécié ce travail-là L'échange en équipe avec les entraîneurs Le partage qu'on a mis en place Et Franck aussi, Franck Kunz Qui est le gardien de ces Noquotas Qu'on est arrivé à aider sur tous les plans Et qui, du coup, est très heureux d'être avec nous en France Pour cet événement Et donc, je pense qu'on a réussi à De manière individuelle comme de manière collective A matcher tous les objectifs qu'on s'était fixés Et l'objectif prioritaire, c'était de faire parler un petit peu de Noquotas Et de l'approche comportementale, technologique, horsemanship Peu importe comment on veut l'appeler Et je pense que ces deux objectifs-là Ont été atteints Donc, je félicite toute l'équipe des entraîneurs Et bien sûr, Eva et Anoushka Qui sont les organisatrices de cet événement Qui ont vraiment travaillé dur pour pouvoir mettre ça en place La liberté de niveau 1, c'est à l'épaule En fait, je ne suis pas loin de mon cheval Et j'ai quand même une certaine proximité Et j'en rends dans le contrôle C'est-à-dire que je peux à tout moment avoir un postérieur Et à tout moment avoir les antérieurs Avec des mouvements courants C'est-à-dire que je devrais pivot autour des élus Sur des hanches Comme je suis en train de faire ici Je peux ensuite mixer Tout en restant prêt Côté grand Mixer pour avoir un petit peu de latérale Et tout ça, en fait J'ai le choix très prélément Avec du contrôle Ce que je cherche à faire dans ceci C'est vérifier que Voilà Tout le monde, j'ai du relâchement médical Je ne contrôle plus mes épis Le seul truc que je veux contrôler, c'est Laisse la tête Ok Donc là, j'ai augmenté la difficulté Parce que j'ai augmenté la distance Et j'ai diminué mon niveau de contrôle Ok Laissez-moi Laissez-moi Ok, ok, ok Ok, super, super Très bien Très, très, très bien Très, très bien Psss On recule Ok, super Je suis Marie, la fondatrice d'Ors & Robs Sponsor du Nocota Challenge Chez Ors & Robs, vous trouvez tous les indispensables Pour la pratique de l'équitation dit éthologique Donc tout ce qui est matériel en corde, stick, flag Et aussi notre nouveauté, un sac pour transporter le matériel Toutes ces produits sont fabriqués à Lyon Avec une corde que nous avons développée en polyester recyclé Qui est fabriquée en France Notre corde, elle est une qualité qui permet d'avoir de la précision avec le cheval C'est important, c'est un lien réel pour la communication On veut du répondant dans l'allonge, une certaine nervosité Pour être à la fois soit, on va dire, éteint dans des phases Où on donne du confort au cheval Mais aussi pour avoir, avec très peu de choses De l'exigence, de la précision dans la demande Donc je pense que c'est important aujourd'hui Pour bien progresser, d'avoir du matériel de qualité Et on est ravis d'aujourd'hui De voir que notre équipement Peut accompagner aussi bien les cavaliers particuliers, amateurs Qui sont en recherche de progression Et également les professionnels Le Nocota Challenge m'a contactée Pour qu'on puisse sponsoriser leur événement Et on a dit tout de suite un grand oui Tout simplement parce qu'on a cette valeur de partage Le fait de se réunir pour partager ensemble Sur une passion, une vision du cheval éthique La lecture du cheval, apprendre ensemble Pour progresser et être un peu tous Des acteurs de l'équitation de deux mains Plus respectueuse du cheval Donc on avait envie de marquer le coup De ce bel événement On a fabriqué une édition limitée Pour fournir à chaque entraîneur Un ensemble d'école longue Ce qui est un peu l'indispensable Pour commencer à travailler avec les Nocota On retrouve maintenant Célia Cafarelli Qui est multicasquette Puisqu'elle cumule plein d'activités passionnantes Elle est ostéopathe, humain et équin Elle fait aussi naître des poulains Grâce à son élevage de chevaux de couleur solemiaux Elle est enseignante d'équitation Forme des cavaliers et des chevaux Et en accueille aussi en pension Elle a donc un profil très complet Et vient vivre ici au Nocota Challenge Sa première expérience avec un cheval sauvage Où tout est à construire Sa partenaire de 4 ans sur le Nocota Challenge C'est Tiger Lily Sur laquelle Célia a tout de suite flashé Leur histoire va se poursuivre au-delà du challenge Puisqu'elles resteront ensemble à l'issue de l'événement L'hiver précédant leur rencontre Et la mise en place du projet Les conditions climatiques ont été difficiles Ce qui a provoqué un retard de croissance Chez Tiger Lily Et explique donc sa petite taille En tant qu'ostéopathe Célia propose une approche très axée Sur la biomécanique et la locomotion Elle a un oeil particulièrement fin Et détecte très vite les contractions Sur le corps du cheval Elle les prend en charge Pour développer une équitation Qui vise toujours la décontraction Et le relâchement Le travail à l'épaule qu'elle réalise Est à retenir particulièrement Car très professionnel Et surtout très bénéfique Sur le corps et le mental du cheval Avec Tiger Lily Célia a annoncé au début du challenge Qu'elle ne présenterait pas de travail monté en juin Pour respecter le physique de la jument C'est donc un cavalier en peluche Qui était en selle Notamment lors de ses phases en longue reine Et c'était très sympa à voir Cependant à la toute fin de sa dernière démonstration Elle nous a fait la surprise De monter à cru pendant quelques minutes Pour marquer le coup Au niveau de sa relation avec la jument Et de la confiance construite avec elle Célia a marché quelques foulées Sur une Tiger Lily détendue Ce moment à cheval était très court Mais émouvant et inattendu pour le public Célia a utilisé un arc Pendant sa finale du challenge Pour tirer quelques flèches C'était original Et ça mettait en avant Le travail de désensibilisation Effectué avec sa Nucotta Avec sa jument Belicia Célia nous a déroulé Des démonstrations à cheval Vraiment qualitatives On a pu y voir du dressage en cordelette Avec une monture connectée A des aides très fines C'était l'occasion de parler De gymnastique et de souplesse Elles ont aussi fait ensemble Tout un numéro de Garocha Impressionnant de maîtrise Elles forment un très beau couple Et donc je veux qu'elle vienne Ouvrir les espaces Entre ses articulations des cervicales Et ensuite je vais progresser Au niveau du Garo Pour pareil Créer cette ondulation Et regarder comment ça bouge Oui c'est bien Oui c'est bien Mais L'aider est en connaissance Qu'elle peut Se fichir Sans sagacer Règle ta fille Règle gauche Ça amène l'épaule gauche Ok Je fais attention De ne pas perdre le boulet Je ne peux pas La main droite Ok Et là on a tendance à tomber Ça n'attire pas On tombe sur l'épaule Externe Donc ma main gauche Va venir agir Pour contrôler Le dérapage De cette épaule C'était trois mois D'une aventure Assez hors du commun Qui a chamboulé Ce que j'avais imaginé Puisque j'ai choisi Tiger Lily Qui avait son histoire Et puis finalement Que je n'ai décidé De ne pas travailler Montée Et avec qui du coup En fait ça m'a poussé Encore à réfléchir Et investiguer Quels sont les gens Des possibles Et pas forcément Ce que j'ai l'habitude De faire avec les chevaux Donc j'aime bien Ce genre de challenge Et nous sortir un peu De la zone de confort Essayer d'inventer Et en fait toujours s'inventer C'est une jument Qui est assez incroyable Par rapport à sa capacité D'adaptation Son caractère Et les difficultés aussi Qu'elle peut rencontrer Son tempérament Assez affirmé Et puis aujourd'hui Si je l'ai amené Au niveau Que je pensais pouvoir présenter Ce que je voulais surtout C'était qu'elle soit bien Et qu'on fasse des choses Qui sont faciles Et aisées pour elle Qu'elle soit suffisamment A l'aise Dans tout ce qu'on allait Pouvoir montrer Et après on a toute la vie Pour faire d'autres choses Donc on a le temps Quand Ludovic Et va m'en parler De cette aventure Je me suis dit Que c'était tellement Extraordinaire De pouvoir vivre ça Que c'était la première fois Je me suis dit Il faut que Cette première fois Il faut que je reste Avec le cheval Que je choisirais Tu ne sais pas Ce que l'avenir te réserve Et peut-être Que ça ne se reproduira pas Donc j'avais envie Vraiment de profiter ça Et de le vivre à fond De pouvoir aller au Texas De pouvoir aller Vraiment l'avoir là-bas La choisir là-bas Vivre ça là-bas aux Etats-Unis Le préparer Pour monter dans un avion Ce n'est quand même pas Tous les jours Qu'on peut vivre ce genre de choses Et expérimenter ce genre de travail Avec un cheval On a appris beaucoup Et on a appris beaucoup Avec les gens là-bas C'était vraiment génial Et puis Être la première personne A interagir vraiment profondément Avec un cheval Et du coup J'avais envie de me laisser La possibilité De créer vraiment cette relation Pour moi Et de le vivre pour moi Donc J'ai décidé J'avais décidé en partant Que je resterai avec moi Je pense qu'il y a tendance A râler Et à se fermer Quand tu te demandes Mais dès qu'il commence Dans ces propositions C'est pas totalement Ce que tu voulais C'est la proposition Avec de l'ampli Ok d'accord Vas-y on fait ça Super c'est génial Et puis du coup Comme l'attitude est bien On arrive à re-quitocquer Et à faire de notre idée La sienne Pour arriver en fait A contourner le problème Et pas à affronter Et en étant très affectif Si par exemple A l'avenir Est-ce pas appuyée Quelle est l'attitude Que je sais où Je suis derrière Je suis ravie De ce que Mille vous fait De ce que d'ailleurs Il a montré De son cadre Et de son acceptation D'être avec moi Parce qu'il m'a questionné Au départ Et puis Il a dit ok Je reste Et pour elle c'est difficile Être très très introvertible S'exprimer en liberté Et puis C'est là avec les autres Et c'est le lien Et l'envie De faire plaisir Qui fait ça Donc on va être Que extrêmement Plein de gratitude C'est la question Mercier Nous sommes Cellier concepteur C'est à dire Que nous fabriquons Nos selles nous-mêmes Et surtout Nous étudions Les modèles d'Arson Et les différents Modèles de selles En fonction Des activités équestres On est plutôt spécialisé Dans la selle De randonnée Et d'endurance Donc plutôt des selles D'extérieur Mais on a développé aussi Une selle de dressage Et une selle d'obstacle La selle Gaston Mercier Est née dans l'Aveyron Par Gaston Mercier Début 2000 Fin 98 Et donc du coup Il a développé ces selles-là Lui pour l'endurance Derrière ça On a développé Tout un tas de produits Des tapis Des étrivières Des étriers Toute la bagagerie nécessaire Pour la randonnée Et bien d'autres produits Chaps Chapset Alors aujourd'hui On est partenaire Du Nocota Challenge Par l'intermédiaire Bien sûr De Ludovic Fournet Qui était déjà Utilisateur de nos selles Bien avant De venir Donc au Nocota Et de relever Les différents défis Qu'il a mis en place Donc pourquoi Le Nocota Challenge Ce qui nous intéresse Là-dedans C'est que c'est Une ouverture aussi Sur une nouvelle conception Une nouvelle façon De voir l'équitation À travers notamment L'éthologie Le travail en liberté Et le bien-être Du cheval Et ça reste Une image Propre Qui est forcément Adhérente À toute personne Peu importe son niveau Et voici Pauline Bulls Cavalière et enseignante Réputée pour son approche Positive du cheval Qui a été formée Au Hara de la Sense Vous la connaissez sans doute Puisqu'elle est présente Dans le milieu Depuis 15 ans Et inspire très régulièrement Le public À travers ses vidéos Où elle présente Des exercices Très aboutis Avec ses chevaux Elle travaille énormément Sur le mental Et le consentement Et cherche toujours À développer la joie Et l'envie Chez ses chevaux Elle l'a bien sûr Illustré encore une fois Ce week-end Elle se base beaucoup Sur les méthodes De renforcement positif La jument Qu'elle a pris sous son aile C'est donc Sybille Qui a 5 ans Et elles ne s'arrêteront pas là Car comme Célia Pauline a choisi Elle aussi De garder sa nocota Auprès d'elle Du coup Que ce soit dans le cas De Célia Ou de Pauline C'était particulièrement Intéressant De les voir évoluer En sachant que le lien Tisser avec leur jument Avaient vocation A durer Et qu'elles avaient Donc un investissement Émotionnel particulier Leur attachement Était palpable Et ça faisait plaisir à voir Pauline a mené Sibille Loin Dans ses apprentissages Puisqu'elle est allée Jusqu'à nous présenter En fin de week-end Une démonstration De monte en liberté Sans l'école Ni cordelette Qui était particulièrement Impressionnante On a assisté A une vraie communion Entre la cavalière Et sa nocota Elles ont fait Un formidable travail Toutes les deux Pauline est aussi venue Avec sa jument Mira Elles ont pu illustrer Ensemble De nombreux principes Pédagogiques Elles ont par exemple Fait toute une démonstration Sur la monte En freestyle Pauline nous a expliqué Comment mettre en place Cet apprentissage Et comment décomposer Sa réalisation Pour avancer Dans une dynamique Positive Et générer De la réussite Elle a donné Plein d'exemples Parlants Qui nous aident A visualiser Concrètement Des notions théoriques Et qui aident Donc à la compréhension Et à l'apprentissage Ensuite C'est une jument Qui a un côté Très sérieux Elle est chuteuse Elle est concentrée C'est quelque chose Très agréable C'est une jument Qui est plutôt Reposante Quand il y a un petit peu De tension Et que les exercices Lui conviennent pas C'est une jument Qui est extraordinaire Dans l'extérieur Travailler notre observation Rester parfait Au niveau émotionnel Et c'est se dire Que parce qu'on demande A notre cheval Ça va venir de nous Et que du coup Si on met l'enthousiasme Chez notre cheval Ça va venir de nous Et l'idée c'est aussi Que quand on les aime pas Que c'est quand ça va bien C'est pas parce que ça va bien Qu'on les aime Voilà La cour qu'on la porte C'est pas parce qu'on a du résultat Ça doit être bien au-delà De sa force Moi je vais faire cette collection Avec le cerveau de mon cheval Je vais contrôler physiquement Que j'ai fait la petite communication Un dialogue entre son cerveau Son esprit Et moi Donc moi ce que je vais faire C'est justement Développer au contraire Toute la partie confiance Et apprendre à lâcher ses rêves C'est apprendre à faire confiance A son cheval Et en fait ça c'est une étape Qui est extrêmement importante Qui est pas facile pour tout le monde C'est aussi du lâcher prise Et c'est aussi tout simplement Du travail Donc progressivement Je vais laisser de plus en plus Mes rêves lâches Mais le but c'est pas Que le cheval Il soit en train d'aller Où il veut Et que je ne la contrôle Sur la direction Par exemple L'idée ça va être Que mettre des rêves De plus en plus là Parce que finalement J'arrive à me planter mon contrôle Donc par exemple Au début Ça va partir un petit peu Ce qu'on a fait avec les rêves Je vais par exemple Apprendre un cheval Aller sur un set Donc là je vais m'installer Autour du cube Et l'idée C'est que je vais essayer D'intervenir le loin possible Avec les rêves Je vais regarder où je vais aller Dès que je sens Que maintenant Elle quitte Le travail J'aimerais bien qu'elle ait J'ai une petite intervention Et je relâche Et elle est au défi Sur ses rêves Sur sa vie Hop Je relâche Et je vais essayer D'aller avec le moins D'intervention possible Et qu'elle commence A connecter Avec mes idées Je regarde où je vais aller Je regarde mes épaules Légèrement dans la direction Et je viens pousser Avec ma jambe extérieure Je regarde où je vais aller Très bien Donc voilà On est sur la finale Du No Cota Challenge Et ça vient conclure Trois mois Même un petit peu plus de trois mois Extrêmement riche et intense Ça a commencé avec le Texas Qui a été une aventure vraiment géniale à vivre Ce qui était incroyable C'était toute l'approche des juments Qui a été passionnante Et qui était magique à vivre en réel Parce que quand on a un challenge De monter des juments dans un avion Pour qu'elles arrivent en Europe Sur un timing réduit Forcément ça peut créer un petit peu des doutes Et du coup chaque étape Qu'on passe A vraiment une puissance émotionnelle Très forte Et ça c'était vraiment Un moment Une parenthèse Vraiment magique Dans mon année franchement Et ce qui était extraordinaire C'était de vivre ça Avec les autres entraîneurs Je trouve ça génial Ce collectif un petit peu De professionnels Qui s'est créé Et je connaissais certains De mes coéquipiers Mais pas tous Et on s'est tous Super bien entendus Je les adore tous Et c'était vraiment De magnifiques rencontres Et extraordinaire De partager avec les autres professionnels Les trois mois C'était vraiment génial Ce que j'ai adoré déjà Rien qu'à titre personnel C'est de vraiment En fait M'obliger A consacrer du temps A un cheval Le plus possible Alors c'est à dire Presque tous les jours C'était pas toujours le cas Mais j'ai vraiment essayé Et ça c'est quelque chose Dans mon quotidien Que je ne m'autorise pas Et du coup C'était presque un cadeau Que je me suis fait à moi-même De me dire Bah je m'autorise A vivre vraiment Une expérience de trois mois Intense avec un cheval Créer quelque chose Sur trois mois Et j'ai adoré Le côté de proximité Voilà Qu'on peut créer Très vite À partir du moment On passe du temps ensemble Et du temps Pas forcément à travailler Mais voilà Juste du temps A se découvrir Et à travailler aussi évidemment Mais voilà Ça m'a vraiment Énormément appris Surtout que Sybille C'est une jument Que j'adore Mais qui est aussi Très challengeante pour moi Et ça j'adore Parce que du coup Elle m'a fait vraiment Mes 10 000 remises en question Et pour moi en tant que professionnel C'est juste De l'or Parce que ce qui nous aide A progresser C'est justement Cette remise en question C'est d'avoir des difficultés Et qui nous amènent A réfléchir encore et toujours Et donc là On est sur l'événement final Et du coup C'est un petit peu La validation du travail Qu'on a fait Sur les 3 derniers mois Et en même temps Il n'y a pas de pression Parce qu'il n'y a pas de compétition Et du coup Avec les Nocota On vit ça vraiment De façon décontracte Et juste en fait Elles vont nous donner Ce qu'elles sont capables De donner Et voilà C'est vraiment agréable à vivre Et Sybille Elle est impressionnante Elle est extraordinairement calme Je pense que c'est Un des chevaux les plus calmes Que j'ai jamais vu Je pense que j'ai aucun De mes chevaux Qui aurait réagi aussi calmement En découvrant ce genre D'environnement Pour la première fois Et voilà Elle est impressionnante Et ce qui est génial avec elle C'est que forcément Moi je continue ma route avec elle Vu que dès le début de l'aventure J'avais décidé de la racheter Parce que pour moi Ce n'était pas concevable De vivre une aventure aussi puissante Avec un cheval Pour le laisser partir Ce n'est pas facile pour moi Déjà rien que quand je travaille Des chevaux de clients Donc là forcément Un cheval avec qui j'avais tout vécu Et avec qui j'avais fait Tout ce travail d'apprivoisement Ce n'était pas possible De la laisser partir Donc elle reste avec moi Et je suis super contente Parce que ça va nous permettre De continuer à progresser ensemble Et d'aller beaucoup plus loin Donc voilà Pour moi c'est juste Une aventure extraordinaire Sur toute la ligne Qui va vraiment marquer Ma vie de cavalière Donc je suis très reconnaissante Envers Ludo Eva Anoushka Enfin voilà Toute l'équipe de Nocota Challenge Pour ce magnifique projet Qui a été monté Et voilà Qui est franchement Bravo à eux Et un grand merci Parlons maintenant de Gillian Sen Dont le métier principal C'est le spectacle équestre Elle propose aussi Du travail du cheval Et de l'enseignement De par sa spécialité Elle évolue au milieu des chevaux Avec sens artistique Et sensibilité En 2021 Elle a eu l'occasion D'apprivoiser un Mustang sauvage Grâce au Mustang Makeover Germany Que l'on a déjà cité plus tôt Dans le cas de Ludovic Le Nocota Challenge Lui offre donc Une seconde occasion D'apprivoiser un cheval Qui n'a jamais été touché Par l'humain La jument qui a accompagné Gillian C'était donc Sable Qui est âgée de 4 ans Et avec qui elle a formé Un très beau duo On a pu voir Quelques exercices de spectacle Dans les démonstrations de Gillian Et comment elle les apprend au cheval Ça a donné l'occasion De parler de clicker training L'entraîneuse A beaucoup mis en avant L'attitude du cavalier Les notions d'énergie Et de respiration Était particulièrement Mises à l'honneur avec elle Il faut savoir que l'apprentissage de Sable A été retardé Pendant une période Suite à un abcès Gillian lui a donc laissé du repos Et lui a procuré les soins nécessaires En mettant de côté le travail Pour cette raison Elle n'a pas pu aller aussi loin Qu'elle l'aurait voulu Concernant le débourrage Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à tisser une belle relation avec Sable Quotidiennement Les démonstrations qu'elles ont fait ensemble pendant ce week-end Finales ont été très belles La dernière démo de Gillian était particulièrement belle et poétique Puisqu'elle l'a effectuée en costume C'était très artistique Et elle a mis en scène la passation de Sable A sa nouvelle propriétaire Avec beaucoup d'émotion C'était un moment particulièrement touchant Empreint d'amour et de douceur Gillian était assis accompagnée de Fang Hongre de spectacle Avec qui elle a fait quelques démonstrations de travail au sol En longe et en liberté Là encore c'était l'occasion de parler de plein de notions passionnantes Comme par exemple la gestion d'une liberté dans un grand espace Ou encore de l'environnement avec le public Et j'essaye d'avoir des bonnes réponses à gauche Pour qu'à droite ça devienne de mieux en bien Bien Voilà Super Donc j'ai commencé par travailler un petit peu L'épaule en dehors Super Un peu plus Très bien Voilà On va prendre le coin Oui Elle est très légère aussi Et penche Ça va Super 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 Relâche Respire Et de là On est parti aussi Sur un début d'appuyer Vas-y ma belle Ok Je me grandis Je respire Dans une énergie montante Ouais Pas mal Oui super 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 Oui super Un peu moins bien quand même Super Et je la laisse chercher aussi Ses réponses à elle Super Qui sont très bien Parce que là je la guide un petit peu Mais en fait elle a envie De faire Elle a envie de proposer Trois mois après l'aventure Je suis honnêtement très contente De ce que j'ai vécu avec Sable J'ai pas forcément pu aller jusqu'au bout On va dire jusqu'aujourd'hui A Lyon pour présenter des choses montées Parce que ça m'aurait plu aussi D'être à cheval et tout Avec tout le monde Mais en soi Moi ce qui me plaît le plus C'est toute cette expérience qu'on a vécue Le fait d'être allée au Texas Le fait d'avoir vécu tout ça Avec ses juments Et nos collègues entraîneurs C'est juste énorme quoi Je suis vraiment heureuse Parce que Sable a trouvé Une belle propriétaire Et en plus de ça J'ai la chance qu'elle puisse rester Encore deux mois avec moi Pour continuer le débourrage Donc pour aller au bout On va dire De ce que j'aurais voulu Avec elle Vu qu'on a été un peu Ralentis par son abcès Donc là je suis vraiment Vraiment contente Et puis Puis de rentrer avec elle Surtout après Lyon Ça aurait été bizarre De la laisser là Aujourd'hui J'avais pas mal de stress Avant de venir En me disant Je sais pas C'était un peu Suspense de savoir Qu'est-ce qu'on allait faire Comment elle allait être Et tout Et en fait C'est vraiment agréable Parce que c'est vraiment Une ambiance conviviale Sans prise de tête Chacun montre ce qu'il sait faire Sans jugement C'est vrai qu'on se sent pas jugé ici Et chacun vraiment amène sa petite pâte Et en fait les explications de tout le monde Sont vraiment enrichissantes Et donc j'apprécie regarder mes collègues En port de carrière Et de les voir évoluer avec Avec ces petites juments Qu'on a découvertes sauvages Donc c'est important Que quand je caresse Je sois ancrée dans le sol Que je respire vers le bas Pour obtenir Enfin d'abord rien Juste un contact avec mon cheval Et que quand je vais mettre De l'intention sur mon contact Ça va devenir Un point de pression Pour pousser les hanches Et je caresse Pour terminer Pour changer Un point de pression Ça va ? Oui L'idée c'est aussi que Je la retiens tout petit peu Pour qu'elle allait sur les postérieurs Mais la balade va vraiment Emmener la mise en avant Pour des chevaux Qui ont du mal à avancer Parce que si on est en carrière Et qu'on met beaucoup d'énergie Ça peut créer aussi Des moments complexes Donc c'est vrai que je trouve De mettre de la mise en avant D'aller en balade Ça devient un peu logique pour le cheval Je visite les entraînés et ils sont très excitants. Je les connaissais déjà déjà. Nous avons travaillé avec les Mustangs de l'Union européenne. Je sais qu'ils fonctionnent. Aujourd'hui nous avons le challenge, le Nucotta challenge, de Saturday à Sunday. Et nous restons aussi ici et nous travaillons ensemble. Et nous nous traitons les horses avant l'événage. Parce qu'ils sont parfois très loin dans cet événage. Nous voulons que les horses fassent un bon temps ici. Et s'ils soient heureux, avec le corps et le cerveau. Et c'est pourquoi je suis ici. Nous voilà maintenant avec Billy Nigué, cavalier d'équitation western, spécialiste du débourrage. C'est un habitué des rééducations et il récupère aussi des chevaux de course réformés pour les sauver puis les réorienter dans des carrières de loisirs. Il ne s'inscrit pas dans une méthode particulière et il aime travailler au feeling. Lui aussi a déjà participé deux fois au Mustang Makeover Germany, en 2022 et en 2023. Il a donc déjà de l'expérience avec les cheveux sauvages. Personnellement, c'est un cavalier que je ne connaissais pas du tout et que j'ai pu découvrir à l'occasion de ce projet. Le rencontrer sur ce week-end de juin, c'était très sympa. Billy est un cas un peu particulier dans l'aventure du Nokota Challenge puisqu'il n'a pas eu une jument Nokota à éduquer, mais bien deux. En effet, il a pris sous son aile Rain, qui lui a plu pour son caractère et son côté meneuse, ainsi que Nightmouse, qui était la jument de réserve. L'expérience de Billy est donc particulièrement intéressante. En plus d'être un double challenge, ça lui a permis de mieux connaître la race du Nokota puisqu'il a pu tisser une relation avec deux chevaux et donc deux caractères et deux fonctionnements différents. Billy est venu au Nokota Challenge en binôme puisque son élève Laura l'a accompagnée. C'était très chouette de les voir tous les deux parce que ça a permis de voir certains exercices spécifiques avec une personne au sol et l'autre à cheval. Ça apportait de la variété. C'est aussi l'occasion de mettre en avant des situations d'enseignement et de travailler simultanément lors de Nokota. Les démonstrations de Billy étaient beaucoup plus axées sur le travail à cheval et non au sol, ce qui correspondait à sa spécialité parce qu'en effet, il réalise beaucoup de débourrages. Il a souvent parlé de désensibilisation et d'habituation et a montré plein d'étapes pour éduquer le cheval à gérer ses peurs. De manière générale, on a vu des choses très différentes et très variées sur la carrière, ce qui était un vrai atout sur le week-end. Que ce soit embarquement dans le vent, exercices autour du ballon ou des bidons, le traditionnel passage de la bâche ou encore plein de stimulations différentes, le travail de mise en confiance avec les juments était vraiment à l'honneur grâce à des ateliers inventifs et intéressants. On a aussi retrouvé Billy avec la présentation d'exercices en dextre avec les deux juments. C'était l'occasion de voir Rain et Nightmouse évoluer côte à côte avec un cavalier. A l'issue du No Cota Challenge, ces deux juments ont d'ailleurs eu la chance de trouver la même famille. Elles vont donc pouvoir continuer à partager leur vie toutes les deux. Je vais continuer de lui apporter, de lui montrer et de la relâcher et de la faire se détendre que lorsque elle est sur elle et que ça ne l'inquiète pas. En les emmenant en extérieur, ils vont prendre des allures naturelles parce qu'ils ont autre chose à penser que nous. Donc ils vont regarder ailleurs, ils vont vivre le moment et du coup ils vont récupérer un pas et un trop déjà beaucoup plus naturel sans avoir à travailler finalement. Donc ils développent ça facilement. Déjà c'est à ça que ça me sert. Après, dans le même principe que Pauline justement, c'est pas parce qu'on est en extérieur que je cherche tout de suite à chercher à contrôler mon cheval pour éviter les problèmes. Non, je vais travailler de la même façon, c'est que je vais laisser taire et reprendre qu'au moment où j'ai besoin, s'il y aller un petit peu rapide, si au contraire il y a un petit peu accéléré un petit peu. Voilà, toutes ces choses là, ça ne confèche pas de travailler non plus la direction en extérieur puisqu'on peut profiter de tout, que ce soit un caillou, un arbre ou quoi que ce soit pour tourner autour. Alors moi j'ai fait cette aventure un peu dans un cas particulier puisque j'ai, on a récupéré la jument de réserve en même temps. On a eu deux juments à travailler donc c'était très intéressant surtout le long des trois mois parce que ça m'a permis de comparer deux caractères et vraiment de me rendre compte comment sont les Nokota, pas juste avec un caractère. Pour ça j'en suis très content, ça nous a permis d'aider deux chevaux en plus à trouver une maison donc c'était l'idéal. C'est des juments qui sont très réfléchis, qui sont caractères un petit peu de mule donc il ne faut pas les contrarier n'importe comment. Ça se travaille un petit peu différemment que des chevaux qu'on a plus l'habitude mais c'est ce qui permet aussi de faire évoluer, de réfléchir à comment travailler correctement. Donc c'était une très bonne expérience pour ça et puis c'était une bonne expérience le fait qu'on se connaisse tous entre les entraîneurs. Ça nous a permis de beaucoup échanger et de voir des choses différentes donc c'est vraiment ce que je retiens aussi de cette aventure. Et là maintenant on est donc sur le week-end et c'est vrai que ce qui est intéressant et je pense pour les gens aussi c'est le fait de la diversité des entraîneurs parce qu'on a tous des méthodes quand même même si on a des points similaires qui sont très différentes et ça nous permet d'échanger sur des façons de travailler. Et c'est un super week-end parce que toutes les juments sont vraiment bien dans leur tête, elles ont bien compris ce qu'elles avaient à faire et même si c'est intense pour elles un week-end comme ça, elles le gèrent plutôt bien. Donc ça fait qu'on devrait passer un très bon week-end. On a je dirais ce devoir de préparer nos chevaux à comprendre ce qu'on attend d'eux et à évoluer sereinement dans le monde qu'on leur a prévu. Merci à tous les deux et on vous raccompagne là aussi jusqu'à la sortie sous les accolissements du public. Je suis Marina, je suis l'importatrice de Purefield en France. Purefield est une marque d'aliments à base de fibres sans mélasse, sans céréales et qui est vraiment destinée à tous les chevaux et plus particulièrement ceux qui ont besoin d'une alimentation pauvre en sucre et amidon. Donc que ce soit pour des raisons digestives, métaboliques, pour aider du Shetland obèse aux chevaux d'ulcérus qui ont besoin de reprendre du poids. On a différents types d'aliments avec différentes concentrations de vitamines oligo-éléments et plus ou moins caloriques aussi pour répondre aux besoins de chaque profil de cheval. On a travaillé avec le No Cota Challenge pour aider les juments à s'intégrer à leur nouvel environnement vu que ça faisait un gros changement de vie pour elles. Et donc le postulat de départ c'était qu'elles allaient partir de prairies assez grandes pour arriver dans un environnement complètement différent et que donc du coup il leur faudrait déjà un aliment sans céréales vu qu'elles n'avaient pas l'habitude d'un régime riche en amidon et en sucre et aussi les accompagner en fait par rapport aux carences qu'elles pourraient avoir en apportant un aliment riche en vitamines oligo-éléments et aussi prévoir des pré-probiotiques pour les aider au niveau du microbiote dans la transition. On a un nouveau produit chez Purefix qui s'appelle le Pure Refuel. C'est un match de récupération et réhydratant pour les chevaux après l'effort ou après une randonnée ou après un concours qui est toujours sans céréales et qui permet de leur apporter donc déjà une petite récompense mais aussi des électrolytes et du sélénium et des acides aminés limitants pour aider les muscles à récupérer en fait et le cheval à se réhydrater et on le lance sur le No Cota. Il est maintenant disponible en petit format de 1,5 kg pour pouvoir l'emmener partout avec vous. La prochaine entraîneuse c'est Maéva Munier. Elle est enseignante depuis 2017 et propose des cours, des stages et des débourrages pour former cavaliers et chevaux à construire ensemble une équitation éthique. Elle s'engage régulièrement dans le sauvetage et la rééducation de chevaux en difficulté. Maéva a aussi mis en place sa propre formation en ligne que vous pouvez retrouver sur son site web. Elle vit ici sa troisième aventure en éduquant un cheval sauvage puisqu'elle a déjà à son actif deux participations au Mustang Makeover Germany. La No Cota qui accompagne Maéva s'appelle Sinara et c'est la plus âgée puisqu'elle a six ans. Lors de leur rencontre, cette dernière était un petit peu éteinte et dans sa bulle et c'est la construction de leur relation qui a permis à la jument de s'ouvrir et de s'exprimer. Leur évolution n'est allée que de positif en positif parce qu'elles ont construit ensemble une belle éducation et un lien fort. Avec Sinara, on a par exemple abordé le thème de la motivation, notamment pour la mise en avant. Parce qu'à cheval, la jument avait tendance à ne pas avoir d'impulsion. Maéva nous a expliqué les astuces qu'elle a mises en place pour aider Sinara à évoluer dans cette problématique. Elles ont présenté une démonstration où le renforcement positif était à l'honneur et ça a aidé la No Cota à se porter en avant. Maéva d'ailleurs fait participer une personne du public pendant son exercice, il y avait donc un réel côté interactif. Comme Billy, Maéva est elle aussi venue accompagner. C'est sa collègue Sarah qui a partagé les démonstrations avec elle en nous présentant sa jument Bianca. Là encore, c'était très sympa d'avoir cette dynamique de groupe. Maéva a pu creuser des aspects théoriques en les expliquant au public pendant que Sarah nous les illustrait en pratique. Cette dernière nous a montré un très joli travail avec sa jument d'expérience, continuant à valoriser la construction positive de la relation homme-cheval. Pour conclure l'événement, Maéva et Sinara se sont dépassées en nous présentant toute une phase de travail en liberté qu'elles ont réalisé avec une belle connexion. Elles sont ensuite passées sur des exercices montés et Maéva a pu nous présenter un peu de cordelette, apprentissage qui était en cours et donc pas encore finalisé mais où Sinara a été top. C'était un bon moment d'émotion et ça a marqué le coup pour l'événement. Sinara a elle aussi trouvé sa nouvelle famille à la fin de l'événement. Maéva a donc passé le flambeau à la nouvelle propriétaire de la Nocota avec beaucoup de fierté et d'émotion. La mission est de former les carrières, les professionnels aussi, on a une autre formation professionnelle à partir de septembre. Alors c'est sûr que certainement il faut prendre un petit peu de remise en question et de travail surtout parce que c'est comme si on a le premier nouvel an, on apprend la lampe du cheval. La jambe quand on aille d'un côté ou de l'autre à construire le cheval, à ce que les jambes puissent caresser, ça ne revient-il. Et ensuite, là je mets encore un petit pli de l'envolure. Donc je prends d'abord le pli et ensuite je vais appliquer ma pression sur le cheval. Si jamais ça ne va pas, je vais pouvoir un peu aider. Yes. Et relâcher bien-sûr dès qu'elle fait et redemander au hockey. Et bien-sûr, ça a été préparé après comme je vous l'avais fait déjà pour qu'après ce soit plus facile pour le cheval de pouvoir reprendre ça. Yes. Ok. Elle fait vraiment la tête très très haute et elle est restée figée. Et du coup il a fallu que finalement je mette un code pour baisser la tête pour qu'elle arrive un peu plus à se relâcher. Il a fallu que je mette un code monté qui est finalement un petit peu différent de celui à pied. Donc je lui ai demandé de cette manière-là. Voilà. Et dès qu'elle passe la tête, je cède. Si on n'a pas ça de manière légère, dans un moment calme, on ne peut pas espérer avoir ça dans une fuite au galon. Si jamais ça arrive. Donc du coup vraiment ça s'apprend en amont à pied, des deux côtés. Et ensuite à cheval, l'idée c'est d'avoir vraiment le cheval immobile et qu'il suit la pression qu'il donne sa tête. L'expérience au Texas, c'était juste extraordinaire de partager ça avec tous les entraîneurs, de rencontrer les chevaux là-bas qui n'étaient pas encore manipulés. C'était vraiment une expérience incroyable. Et puis de continuer ça aussi par la suite, d'accueillir le cheval à la maison, puis de passer trois mois avec. Et Sinara, ça a vraiment été une super rencontre. Elle m'a appris plein 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 de choses parce que forcément, il y a toujours des remises en question. Toujours des choses qu'il faut réapprendre ou en tout cas faire autrement, des chevaux qu'on a connus. Donc c'était vraiment génial de pouvoir partager ça avec elle. Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris. Franchement, elle est formidable sur le week-end. Comportement incroyable. Elle est vraiment super posée. Le premier jour quand on arrivait, forcément, elle était un petit peu plus stressée. Mais là, après, elle s'est très très vite posée. Même avec le public, les applaudissements, le son, elle est très à l'écoute. Donc vraiment génial. Je ne pouvais pas attendre mieux. Alors ce week-end, c'est vraiment très très bien passé. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de compétition. Il y a beaucoup d'échanges entre les entraîneurs. Tout le monde s'entend bien. Le public, du coup, on sent que c'est un public qui est vraiment passionné, intéressé. Donc on peut même aller un peu plus loin que d'habitude dans les explications. Donc vraiment, c'est un super week-end. En plus, personnellement, je sais où va partir Sinara. Donc du coup, elle va dans une super famille. Et j'ai rencontré sa nouvelle propriétaire. Et du coup, il n'y a pas ce stress aussi de savoir où notre cheval va partir. Donc c'est vraiment un week-end qui est fait dans la convivialité, dans la bienveillance. Et dans la pédagogie aussi. Le but, c'est aussi d'apprendre des choses au public. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc nous, notre travail se base vraiment sur l'éthologie, donc l'étude du comportement animal dans son milieu naturel. Et vous avez une des grandes références en France ici, pour vous parler de ça. Et nous, on s'appuie vraiment sur le travail des scientifiques pour pratiquer l'équitation et pour enseigner l'équitation. De manière à ce que ce soit beaucoup plus sécuritaire pour les terrainiers et également beaucoup plus éthique pour les chevaux et que les chevaux puissent comprendre. Un cheval, quand il est compris, il est beaucoup mieux. C'est comme nous, humains. Quand on n'est pas compris, on se sent mal. Et quand on se sent compris, on se sent beaucoup mieux, beaucoup moins stressé. Pour le cheval, c'est exactement pareil. Et voilà, c'est vraiment très important d'apprendre comment je m'habille, de quoi il y a besoin pour être bien et dans son éducation également. Ça va être la troisième première fois qu'on va faire une liberté dans une grande carrière. Mais j'ai envie de tenter. Comme je vous l'ai dit hier, pour ceux qui étaient là, j'ai aimé la copine juste pour éviter le stress, pour limiter le stress du moins. Et voilà, ce soit plus confortable pour elle. Mais elle est juste acte de présence. Je me présente. Eric, représentant de la marque AEKA France, on a décidé de participer avec le Nokota Challenge, tout simplement parce qu'on est relativement convaincu par l'ambition du projet. soutenir et puis réintroduire cette race de chevaux, le Nokota. Et de plus de ça, on se retrouve avec des chevaux qui sont à la base sauvages, pour lesquels on a besoin de les cloisonner, de les abérités. Et d'où notre intervention dans ce projet par la fourniture et l'installation de rondelonges chez les différents entraîneurs. Donc les rondelonges qu'on peut retrouver en barrières galvanisées. Donc c'est des barrières de 1,62 m de haut, voire même en 1,80 m pour les chevaux qui nécessitent des hauteurs un peu plus importantes. On voit derrière moi également tout ce qui est aménagement de parcs, donc avec les abris de prairies. Donc on a vraiment soutenu un petit peu ce projet d'une part pour le travail du cheval et derrière pour abriter l'ensemble des chevaux du Nokota. Et enfin, voici le dernier entraîneur, Evan Delassalle. Son aventure équestre a débuté au niveau professionnel en 2019 avec un BPJeps Western, puis il a été formé par Andy Boos en 2021. Aujourd'hui, il propose des cours et des stages, ainsi que des débourrages et du travail du cheval. C'est un cavalier qui marque par son humilité, sa soif d'apprendre et sa gentillesse. La jument Nokota qui lui a été confiée est la plus jeune puisqu'elle n'a que 3 ans et il s'agit de Valentine. Compte tenu de son âge, Evan a été précautionneux avec le débourrage et le temps passé sur son dos pour qu'elle intègre les apprentissages à son rythme sans que ce soit en défaveur de son physique. Du côté mental, Valentine a un caractère à la fois très introverti et sûr d'elle. Le couple s'est formé en raison de la taille de Valentine qui est assez grande pour une Nokota et donc plus adapté à Evan que ses congénères plus petites. Elle a une nature peu motivée et sur la retenue. L'entraîneur a donc pris soin de construire une relation solide au fil du temps pour que la jument s'ouvre et apprenne à plus se lâcher. Elle a tendance à emmagasiner énormément ses émotions et à exploser d'un coup. L'observation est donc très importante chez elle pour détecter son seuil de tolérance et ne pas le dépasser. Elle a donc été un maître d'école très marquant pour Evan qui n'avait encore jamais eu d'expérience avec un cheval n'ayant jamais été touché par l'humain. En termes de contenu, les démonstrations d'Evan ont été polyvalentes et ont présenté un petit peu de tout. Travail au sol, entre longue reine et liberté mais aussi travail monté. Il a développé tout ça dans une recherche de décontraction et a construit une belle confiance avec Valentine. Evan était aussi accompagné de son fidèle Spot, son hongre Apalousa avec qui il partage un lien très fort. Leur démonstration ensemble était très propre et intéressante techniquement. On sentait Spot confiant et impliqué et Evan, comme à son habitude, très doux, volontaire et attentif. Et tout à l'heure j'ai tourné à bas et maintenant je retourne à gauche vers lui. Très bien. Donc je peux avoir un pas long, un pas un petit peu plus rapide. Si j'ai besoin je m'aide. Voilà. Je peux tourner à gauche si j'ai besoin et je peux commencer à le faire changer d'œil. La prochaine présentation va illustrer encore plus cette notion de diversité parce qu'on va parler de long reine. Alors moi j'ai avoir les longs reines lorsque j'ai déjà travaillé. Je l'accondite à l'épaule parce que j'ai montré hier avec la clé. Encore un petit peu. Mon père. Super. Et là elle écoute, elle est à fond avec moi. C'est trop bien. C'est plus facile pour elle. Les aspirations. Voilà. J'ai commencé par les aspirations. C'est la fin du No Kota Challenge. On est sur les deux jours de démo. C'est hyper intense mais je suis très heureux d'être ici. Donc moi avec Valentin je suis super heureux de ce que j'ai pu découvrir de cette jument. de produire avec elle. Ce qu'elle m'a donné vraiment c'est puissant. J'ai créé un lien forcément avec elle qui est assez intense. Je m'en occupe tous les jours. C'est des petites séances ou alors c'est juste m'en occuper, lui donner à manger, vérifier que tout va bien. Et c'est vrai que ça, ça crée quand même des liens. Je suis très 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 heureux parce qu'elle part chez une personne formidable. Elle va avoir une magnifique famille. Donc j'aurai toujours du contact avec elle. Je la reverrai. J'aurai des nouvelles. Donc voilà, moi c'est important pour Valentin aussi. Je sais que c'est une bonne famille. Donc il y a encore énormément de choses à apprendre. C'est que trois mois de travail quand même. Je pense que j'ai mené les apprentissages là où je voulais qu'ils aillent. Même si je peux les perfectionner, il y en aura encore plein d'autres à faire. Mais elle a été vraiment formidable tout au long de l'aventure. Avec forcément de la découverte pour moi de son tempérament, de cette race, la Nocota. Aussi cette puissance finalement parce qu'on se dit qu'ils ont quand même voyagé. Ils sont carrément venus en Europe. Donc c'est aussi la capacité d'adaptation. Du coup, c'est des choses qui ont reflété aussi dans ma technique de travail avec les chevaux. Ça va m'aider, ça va m'ouvrir énormément de portes. D'une part dans ma pédagogie, continuer de me motiver à aller voir les autres, échanger. Ce que j'ai pas mal fait avec différents entraîneurs. Donc ça c'est quelque chose que je vais continuer de faire, que j'avais déjà mis beaucoup en place, mais continuer de faire. Grâce à elle, qui forcément m'a poussé dans des retranchements, des choses sur lesquelles je me disais Ah bah ça c'est bon, je sais le faire. Et nous en fait, ça remet en question, ça bouscule. Et quand on trouve, c'est encore plus puissant. Les démos, je croise les doigts pour que ça se passe magnifiquement. J'ai fait celle avec Spot qui m'a offert une démo splendide. Il a été adorable. Il a joué le jeu, on s'est vraiment amusé les deux. Donc ça c'était cool. L'événement me met dans une très très bonne ambiance. Je me sens vraiment bien, j'ai envie d'être là. Je suis content de pouvoir prendre le temps aussi d'observer mes collègues, les partenaires, amis, entraîneurs, coachs. Parce qu'ils sont tout ça à la fois. Pour certains, je les ai rencontrés au Texas, ce qui a été une aventure vraiment dans tous les sens du terme. Que ce soit lié au voyage ou à la rencontre des chevaux, la rencontre des différents entraîneurs. Ce côté humain qu'on a pu installer par une passion commune, le cheval. Et cette découverte de la race Nokota. Et du coup d'avoir un entourage qui fait qu'on se sent à notre place et on a envie de continuer. C'est vraiment, c'est très émouvant, mais c'est une superbe aventure. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Et notamment Ludovic et Eva qui m'ont lancé dans l'aventure. qui m'ont permis de rencontrer ces gens formidables. Merci à tout le monde, merci à Valentin, merci à Spot, et merci à toute l'équipe du Nokota Challenge. Je vais essayer de me concentrer sans vivre mon icône à obtenir plus ou moins la même chose. Si je met trop de vitesse là-dedans, je vais le perdre. Il va se perdre. Je me concentre sur qu'est-ce que je fais avec mon corps. Où est-ce que j'en suis ? Dans mon bassin. Mes demandes qui m'ont fait trop. Et je cherche, je suis un chercheur. Quelle proche je mets plus d'un côté de l'autre ? Où est mon regard ? Qu'est-ce que je donne comme information ? Avec mon bassin, je vais essayer de ne pas ficher avec ma race. Je suis très bien d'avoir un cheveu comme Spot. Qui me permet d'apprendre, d'accord ? Laisse le temps dérouler. Et qu'elle ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de choses qui ont fait cet événement spécial. NUMBER ONE, nous avons plus d'horses en France. NUMBER TWO, nous avons plus d'horses exposées à ces horses. Et dans les 45 ans que j'ai travaillé avec les Nokotas, j'ai compris l'horses. Nous avons des horses a long time ago que nous devons avoir les horses dans le monde. Et l'unique façon de faire ça c'était d'exposer. Et d'avoir les gens l'opportunité d'avoir les horses et d'être autour de ces horses. Nous avons 7 French trainers que nous avons travaillé avec. Je ne veux pas les Horsetalkers, je veux les Horsetalkers, Nakota Horsetalkers, parce que je n'ai pas pensé de la terme «traine ». Nous avons 7 Nakota talkers, or Horsetalkers, et de course, je suis très sûr, parce que je n'ai jamais rencontré et je ne savais pas beaucoup d'hommes except que j'ai vu sur l'internet. Je suis très proud de les horses aujourd'hui et je suis très, très heureux avec les trainers et j'ai été dans beaucoup de cliniques avec ces horses et le Nacote Challenge Clinic a été la meilleure clinique avec des meilleurs trainers que j'ai jamais été avec. A la fin de l'événement, le public a pu avoir de longues interactions avec les organisateurs et les entraîneurs. Une session de questions-réponses a eu lieu ainsi qu'un débrief concernant le Nacote Challenge. C'était très intéressant d'avoir l'avis de chacun, comment il a ressenti cette aventure et ce que son Nacote lui a appris. En bilan, c'était donc un très beau week-end, l'aboutissement de plusieurs mois de travail intense rassemblant des cavaliers tous plus passionnés les uns que les autres. Ce qu'on a vu sur la carrière était très intéressant mais aussi poignant, personnellement j'en garderai un merveilleux souvenir. Si cette aventure vous intéresse et que vous voulez encore du contenu dessus, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux du Nacote Challenge et des différents entraîneurs. Et sur Animaiki, vous pouvez aller consulter ma vidéo sur le séminaire Horseman Science 2024 organisé par Andy Boos où les Nacote avait fait une démonstration. Merci d'avoir suivi ce long reportage sur le Nacote Challenge. C'était vraiment une superbe expérience et personnellement, j'ai beaucoup aimé cet événement. Alors bien sûr, bravo à toute l'équipe pour le travail formidable qu'ils ont fourni, que ce soit pour la réalisation des événements à Lyon, que ce soit pour les trois mois d'entraînement, toute la préparation qu'il y a eu en amont, le Texas, tout ça, ça a été vraiment un travail énorme pour eux. Donc bravo. Un merci tout particulier à Eva et à Ludo pour avoir ouvert les portes à Animaiki pour accéder à cet événement et que je puisse notamment vous sortir cette vidéo. Un grand merci à eux deux et à tous les autres. Merci à Anoushka, merci à Franck, merci à chaque entraîneur, merci aux partenaires aussi pour le temps qu'ils ont pu m'accorder, notamment pour qu'on puisse réaliser les petites interviews parce que c'est vrai que sur des événements comme ça, il y a énormément de choses à faire en l'espace de peu de temps. Donc c'est pas toujours évident de prendre un moment pour qu'on filme, pour faire une petite interview, pour discuter ensemble. Donc voilà, je remercie vraiment tout le monde, ça a été un événement qui est top dont je garde un excellent souvenir. J'espère que vous, ça vous aura plu pour vous faire découvrir le No Kota Challenge ou vous le faire revivre si vous suiviez déjà ce projet. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez liker et partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Animaïki. Sous-titrage ST' 501